Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo On se retrouve dans une petite vidéo actualité Où je vais simplement vous informer La raison de mon absence Donc ça fait à peu près deux semaines que je n'ai pas fait de vidéo Ça commence à faire beaucoup parce que Tout simplement il y a beaucoup de soucis Alors en fait j'avais prévu de vous faire Vous savez j'avais commencé une série de tutoriels Qui vous apprenait à souder correctement vos circuits etc Malheureusement le souci c'est que les vidéos vont arriver très tard Voir même elles vont arriver Je ne sais pas du tout quand elles vont arriver Parce que ça dépend des livraisons Tout simplement parce que sur ebay j'ai commandé Un poste à souder Enfin c'est à dire C'est pas un poste à souder mais c'est Comment on peut dire ça En fait c'est le stand Un stand à souder C'est à dire que j'ai commandé un stand Sur lequel je pourrais mettre mon fer à souder Bah en fait j'en ai déjà un Bah en fait il y a des pinces autour Donc par exemple pour souder des puces Par exemple pour souder une puce de PS1 Ou pour souder un circuit Ça serait très pratique Pour dessouder un composant Dessouder quelque chose Pour les tutoriels Ça m'aurait été très utile Seulement si je l'aurais reçu Donc je vais aller sur mon ebay Espérons que vous ne voyez pas trop d'informations personnelles Donc ah oui Donc en ce qui concerne la PS1 Alors je vous ferai un épisode complet Sur toutes les modifications qui ont été faites J'ai commandé une carte mère Donc bon je vous en dis pas plus Alors j'avais commandé un stand de soudage Vous voyez alors Il n'est toujours pas arrivé 26 août Alors bon là c'est Alors normalement il devrait arriver demain Oh bah à ma grande surprise Je viens de voir que A ce qui paraît Si j'ai de la chance Le stand viendra demain Donc là j'ai commandé De l'étain au plomb Sauf qu'en fait je me suis fait arnaquer Parce que 0,3 mm C'est beaucoup trop petit C'est juste n'importe quoi J'aurais dû juste commander un peu plus grand Genre je sais pas moi 0,5 0,5 Ou même 1 1 centi 1 mm Je sais pas Enfin là j'ai été vraiment bête Donc ensuite j'ai commandé des pannes A changer Des rechanges Des pannes de rechange Pour pouvoir mettre de bonnes pannes Sur mon fer à souder Parce que je sais pas Si vous avez vu dans les précédentes vidéos Que j'ai fait le fer à souder Enfin c'était de la chiasse quoi en gros Les Non en fait les pannes Les pannes C'était des pannes de base Qui étaient venues avec le fer à souder Et qui sont pas de Pas vraiment de bonne qualité Donc après il y a une marque de pannes Qui existe C'est la meilleure marque Mais la marque la plus chère Pannes A Faire à souder Je sais plus comment ça s'appelle Oui Whaler Voilà Whaler Alors est-ce que j'ai commandé des Whaler Non j'ai pas commandé des Whaler Donc les Whaler Vous allez voir que ça coûte les plus chers Donc ça coûte entre 10 euros Ça peut même Ça peut même aller jusqu'à Allez 20 euros Ça peut monter très haut Mais c'est des pannes de très bonne qualité C'est-à-dire que vous achetez une pannes Que vous souhaitez Je sais pas De n'importe quelle forme Et ça vous dure Ça vous dure vraiment très très longtemps Voilà Donc voilà Tout simplement pour Les raisons de Mon absence Donc je repars dans mon silence J'espère que je pourrai refaire Des vidéos Rapidement Alors Ça m'empêche pas de faire des vidéos Mais pas sur les sujets Que j'ai prévus Au niveau des PS1 Alors justement J'avais commencé Commandé des KSM BAM Ça c'est sur AliExpress Donc en ce moment Il y a beaucoup de problèmes de livraison J'ai commandé un KSM BAM Qui était censé arriver Bien plus tôt que ça Donc j'aurais pu déjà faire une vidéo Sur comment remplacer le lecteur de la PS1 Sauf que le souci c'est que J'ai toujours pas reçu ce putain de lecteur Apparemment le lecteur était abîmé Par la compagnie qui l'a vérifié C'est à dire que dans ma ville Dans une zone d'activité professionnelle Enfin dans un secteur d'activité Quand les colis arrivent Sont réceptionnés Ils sont vérifiés Et tout simplement Le colis a été vérifié Et on a constaté que le KSM BAM Qui était venu Était défectueux Donc il a été renvoyé en Angleterre Une nouvelle tentative de livraison A été faite Mais elle a échoué Donc maintenant Je ne sais pas du tout quoi faire Est-ce que je recommande à un KSM BAM Est-ce que je me fais rembourser Sachant que j'en ai besoin de deux Parce que bah on revient forcément On revient J'ai l'impression qu'on revient deux ans en arrière Quand je devais commander deux KSM BAM Pour les PS1 Et finalement j'ai fait n'importe quoi Et j'ai perdu deux précieux lecteurs Bref Je ne vous en dis pas plus Je vous laisse maintenant Parce que je ne pourrais pas blablabler pendant des heures Ce n'est pas vraiment le sujet Voilà donc je filme la nuit Et bon bref voilà Donc je vous laisse J'espère que ça vous aura informé un peu de mon absence Et que je reviens très prochainement Je vous le promets Allez Salut tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo